Bonjour, je suis Simon-Jolin Barrette, député de Bordua. Vous regardez présentement TVR 9, la télévision de la vallée du Richelieu. Votre télévision locale. Déjà, des projets pilotes qui sont en vigueur, notamment à la ville de Belleuil, dans ma circonscription. Je tiens d'ailleurs à saluer M. Pierre Verret, qui est conseiller municipal, qui était à l'origine de ce développement-là. Il y a plusieurs villes qui sont intéressées. Et je pense que l'amendement va permettre aux municipalités, à la grandeur du Québec, si elles le désirent, tout en respectant leur autonomie, de développer une réglementation municipale qui va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir jouer de façon extrêmement sécuritaire dans la rue. Aujourd'hui, à point de vue sera question du projet pilote Dans ma rue, on joue. La ville de Belleuil lance une première au Québec avec son initiative Dans ma rue, on joue. Un projet pilote qui vise à inciter petits et grands à jouer librement dans les rues résidentielles, choisis par les citoyens en encadrant cette pratique de façon sécuritaire. La ville de Belleuil a mis en place un processus de validation des demandes via le comité de circulation, incluant une signalisation routière adaptée et un code de conduite pour les participants. Le code stipule qu'il faut respecter la période de jeu libre sécuritaire permise sur la rue entre 7 h et 21 h. Aujourd'hui, je reçois Pierre Vérette, conseiller municipal et porte-parole du projet Dans ma rue, on joue, à la ville de Belleuil. En deuxième partie de l'émission, je vais poursuivre la discussion avec mon invité Simon Richard, citoyen de Belleuil et initiateur du projet pilote. Mon nom est David Daigle. Bienvenue à Point de vue. L'an passé, j'avais rencontré la mairesse de Belleuil, Diane Lavoie, pour faire le bilan de la première année du projet pilote Dans ma rue, on joue dans le cadre de l'émission Le Régional. On joue dans ma rue, ça venait d'une plainte qu'on avait eue d'un citoyen qui avait été avisé par les agents de l'appel, les policiers, que c'était interdit de jouer dans la rue. Il y avait eu une plainte d'une citoyenne, puis les policiers ont dû s'y rendre et ils ont avisé les gens qu'ils n'avaient pas le droit de jouer dans la rue. S'ils n'arrêtaient pas de jouer dans la rue, ils auraient été obligés d'émettre un constat. La mairesse de Belleuil interpelle les citoyens à poser la candidature de leur rue pour implanter le projet pilote. Parce que ce qu'on souhaitait, c'est que les gens nous proposent les rues. Le but de ce projet-là, c'est vraiment une demande des citoyens. Ce n'est pas nous qui imposons les rues. C'est sûr qu'on a une grille de critères suite à des demandes. Quand les gens déposent une demande, on vérifie le site, on vérifie la rue, on évalue, puis à ce moment-là, s'ils passent cette première étape, là, on envoie des lettres à tous les gens impactés par le tronçon de rue qui a été choisi, et les gens doivent répondre à plus de 67 % positifs. On veut vraiment que ça vienne des gens, puis que les gens embarquent dans ce projet-là. On est rendus en ce moment à 24 rues autorisées. On a encore, je crois, huit autres qu'on va autoriser dans les prochains mois, en fait au prochain conseil aussi. Ça fonctionne très bien. On a gagné plusieurs prix au niveau des saines habitudes de vie. On a été nominés aussi à l'UMQ pour le prix Ovation municipale. La mairesse Diane Lavoie désire évaluer également les retombées de ce projet pilote, notamment en ce qui concerne les zones limitant la vitesse dans les rues résidentielles accréditées pour assurer une meilleure sécurité. Plusieurs demandes ont été au niveau de diminution au niveau de la vitesse dans les rues. Alors, probablement qu'on va faire un retour avec les gens qui ont accepté les 24 rues ou un peu plus, qui vivent déjà de ce projet-là, les rencontrer pour évaluer tout ce qui pourrait être ajouté dans ce projet-là pour l'optimiser. Mais à date, on n'a que du positif. Il n'y a eu aucun incident. M. Pierre Verret, bienvenu à Point de vue. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Vous êtes conseiller municipal depuis plusieurs années à la Ville de Belleuil. Oui, en effet, depuis 2005. C'est mon quatrième mandat. Et puis, je m'implique au niveau de la Ville pour pouvoir aider nos citoyens dans le développement de notre Ville. Vous êtes également sur plusieurs comités dans la Ville. Oui, bien, entre autres, le comité de la politique familiale au niveau des aînés, au niveau des enfants. Et puis, c'est un peu suite, lorsqu'on a commencé en 2005, la Ville de Belleuil était une des villes en âge les plus vieilles. Et puis, c'est un défi à moi et Mme Lavoie, à l'époque, qui est mairesse présentement, qui était conseillère de la Ville, de développer la première politique familiale pour pouvoir aider les familles à s'implanter à Belleuil. Il y a eu quelques années, il y a eu une étude au niveau du Québec. Et puis, le recensement disait qu'on était rendu approximativement 10e en natalité au Québec. Ça veut dire que ce qu'on a implanté, ce qu'on a décidé de faire, le tournant, pour pouvoir accueillir nos jeunes familles, ça a prouvé que ça a marché aussi. Donc, c'est une donnée importante, autant pour le développement des activités de loisirs que pour les centres récréo-touristiques. Donc, c'est ça. En effet, je suis siège aussi au niveau des loisirs et cultureux. Au niveau des loisirs, c'est sûr qu'avec notre plan directeur des parcs, qui est échu, qu'on va refaire, qui a été pendant 10 ans, on a refait tous les parcs, toute l'amélioration. Quand on parle de sport, je peux donner un exemple. J'ai, dans un de mes parcs, moi, il y a une jeune équipe de football qui voulait avoir un site d'entraînement pour pouvoir venir. Fait qu'on les a fait choisir à eux un genre de site d'entraînement, puis on l'a implanté dans ce parc-là. Ça veut dire qu'on était à l'écoute des citoyens. Ça répondait à un besoin. Oui, ça répondait parce que nos parcs étaient désuets. Il fallait enlever aussi tout ce qui était le bois, parce que tout ce qui était créé aux autres et tout ça au niveau de l'environnement. Fait qu'on a fait le tour pas mal des parcs. Il y a encore de l'amélioration à faire, mais disons qu'on avance bien dans ce dossier-là. Tout à fait. Et là, depuis deux ans, il y a le projet pilote qui a vu le jour, « Dans ma rue, on joue ». Oui, c'est ça. On peut parler des jeunes, dire qu'ils ne font pas d'activité et tout ça, mais moi, mon rôle, que j'ai toujours fait depuis des années et des années, est de m'impliquer pour justement aider nos jeunes à avoir des outils pour pouvoir aller plus loin et tout ça. Et c'est suite, justement, à un citoyen qui m'a appelé pour me dire, « M. Vérette, on a une problématique ». Dans mon croissant, j'ai eu des avertissements pour mes enfants suite à des plaintes de citoyens. Puis, il était possible d'avoir un constat à ce moment-là. Ça, c'est quand même assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Les enfants jouent dans la rue et qu'ils sont à risque d'avoir une amende parce qu'ils ne respectent pas le code de la route. C'est justement. Le code de la route, qui est le code 500, au niveau provincial, ne donne pas le droit aux gens, que ce soit des enfants, des adultes ou quoi que ce soit, de jouer dans la rue. Suite à ça, la seule façon de faire, c'était de changer la réglementation municipale pour pouvoir écraser cette loi-là. C'est la loi municipale qui prime. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler le dossier « Dans ma rue, on se joue ». Je ne vous cacherai pas que j'ai eu une équipe formidable. L'ancien directeur ici des travaux publics, M. Sylvain Gagnon, Caroline Newingman, qui est la directrice des communications, et Julie Pelletier au loisir. C'est vraiment une équipe formidable qu'on a réussi à développer. Et l'idée venait aussi du fait que, lorsque j'ai eu le téléphone de M. Richard, j'ai eu une entrevue où je suis allé voir M. McAllian faire une présentation à Ville et Village en Santé. Et son sujet était justement le jeu dans la rue. Et il disait qu'il n'y avait rien au Québec qui encadrait ça. Parce qu'on le sait, à Montréal, les enfants, souvent on les voit jouer dans les ruelles, souvent à proximité des parcs, alors que dans les milieux plus urbains, mais à l'extérieur de Montréal, ça n'était pas permis. Même les ruelles n'étaient pas permises au niveau du Code. D'accord. Ça veut dire, parce que même la réglementation des villes ne permet pas de jouer dans la rue. Ça fait que c'était ça mon rôle, de m'impliquer et de dire, bien là, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? J'ai vraiment eu l'appui aussi de la Coalition Poids. La Coalition Poids a vraiment travaillé de concert avec moi pour pouvoir développer ça. La vie juridique, parce qu'avant que ça devienne une loi, ça prenait un avis juridique pour protéger les villes et tout ça. Et c'est Maître McAllian aussi qui a travaillé à ce niveau-là. Et sans oublier, j'ai mon conseil de ville ici avec la mairesse Mme Lavoie, qui m'ont appuyé dans toute ma démarche. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Là, le projet, ça fait deux ans que ça existe. Ça fait figure marquante, parce qu'il y a d'autres villes aussi à travers le Québec qui veulent s'en inspirer pour implanter ce projet-là dans leur communauté. Oui, en effet. Si on peut dire, il ne faut pas que j'oublie aussi notre député Simon-Jolin Barrette, qui a pris le dossier vraiment au sérieux, qui l'a pris en main. Et puis, c'est des représentants de ce dossier-là. Il y a M. Jolin Barrette. Il y a aussi le Carrefour Action Municipale et Familles. Ce qu'il faut comprendre, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, c'est que M. Simon-Jolin Barrette a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire changer la loi. Oui, en effet. Il a déposé le projet, qui était le projet 696, et qui est devenu une loi. Ce n'est plus un projet, c'est rendu une loi, qui est dans la loi 122, qui fait partie à l'unanimité de tous les partis politiques confondus à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Ça a été présenté par M. Simon-Jolin Barrette. Et disons que c'est un dossier que, même à son cabinet aujourd'hui, répond à des villes, comme je disais tantôt, il y a le Carrefour Action Municipale et Familles aussi, qui ont un volet. Dans ma rue, on joue, qui donne la possibilité aux villes d'avoir l'information. Et on a le département des comms ici, qui travaille extrêmement fort pour donner l'information. J'ai justement une rencontre la semaine prochaine avec une autre ville pour pouvoir expliquer ou des questions qu'ils ont, des questionnements sur notre implantation et tout ça. Donc là, les citoyens qui voudraient que leurs enfants puissent avoir l'autorisation de jouer dans la rue, quelles sont les démarches qu'ils doivent faire? Ce qui est important à comprendre, c'est un dossier strictement citoyen. Ça veut dire qu'il faut que la personne demeure sur le territoire de la ville de Belleuil. Il faut que, si on a des critères, exemple, que je peux vous en nommer un peu, c'est qu'il faut que la demande devienne de résident et la rue doit être à caractère local. Ça veut dire que ce n'est pas une rue passante ou une collectrice ou quelque chose comme ça. Absence de courbe, aussi un bon dégagement visuel. Le secteur ne doit pas être commercial. La présence de lampadaires d'éclairage est très importante. Et il y a un point qui est extrêmement important lors de cette opération-là qui est faite par la ville, c'est qu'on a des professionnels qui se rendent sur place et présentent le dossier au comité circulation pour pouvoir dire, bien, ce dossier-là, on l'accepte, ce dossier-là. Ça fait que c'est vraiment fait sérieusement. C'est pour ça qu'on avait le directeur des travaux publics. Là, c'est M. Lachapelle présentement qui a pris la relève de M. Cagnon. Mais c'est analysé par les travaux publics et c'est déposé au comité de circulation. Rappelez-nous le pourcentage d'adhésion que ça doit prendre pour que ça puisse être accepté. C'est les deux tiers. Ça prend les deux tiers de la rue qui acceptent. Nous envoyons une lettre aux citoyens. Quand l'application est faite, nous envoyons une lettre aux citoyens. Et ils doivent répondre dans un délai, je crois que c'est 15 jours, pour pouvoir avoir la possibilité d'être inscrit. Vous me demandiez s'il y avait des villes tantôt. On parle d'au-delà, juste ici à la ville, au-delà d'une quarantaine de villes qui ont fait affaire. Soit qu'ils l'ont implantée ou soit qu'ils sont venus chercher l'information. Ça, c'est important. Et des MRC aussi qui ont fait appel à nous pour avoir le projet comme tel. Et le projet, ce qui est très important, qui était ma priorité, c'est que ça soit accessible à toutes les villes et villages, autant villages. Tout à fait. C'est un dossier qui coûte… c'est minime au niveau des coûts. Ça va coûter des pancartes pour délimiter. Tout à fait. Mais on offre même une trousse ici à Belleuil qui peuvent changer les logos pour les villes, mais ils ont déjà toute une trousse de prêt pour pouvoir l'implanter dans leur localité. Donc, ça devient extrêmement accessible. C'est très accessible. Et puis, comme je dis, le département de communication ici est formidable. Ils se font un plaisir de répondre. Comme je dis, on a une autre rencontre avec une ville la semaine prochaine. Et aussi, on a gagné plusieurs prix l'année passée. Tout à fait. Donc, le projet est reconduit cette année. Et là, les citoyens qui voudraient faire appel au service de la ville de Belleuil peuvent vous contacter à partir de maintenant. Oui, en effet, c'est ça. Et il est sur le site web de la ville. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire directement sur le site de la ville. Et par le bureau du citoyen et tout ça, il y a un suivi qui est fait. Et c'est quand même assez rapide. D'accord. Merci beaucoup, M. Véret, d'être venu en studio pour la rencontre. Après la pause, restez avec nous. Nous rencontrons M. Richard, le citoyen, qui a accompagné M. Véret. En discutant entre voisins, on a entendu que certaines familles avaient eu des avertissements comme quoi il n'y avait pas le droit de jouer. C'est un peu ça qui m'avait amené au questionnement, à envoyer un courriel à mon conseiller municipal pour savoir ce qu'il y en était de la réglementation. Bonjour, je suis Frédéric Fortier, directeur de l'organisme en prévention des dépendances L'Arc-en-Ciel. Vous écoutez présentement TVR 9, la télé de la Vallée du Richelieu, votre télévision locale. Bienvenue à la quatrième saison de l'émission Bébé Boum, une émission de service à l'intention des parents et des grands-parents pour le bien-être de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Nos invités sont de haute compétence et nous les recevrons avec grand plaisir. Soyez avec nous. Bonjour, ici Marie-Ève Gaudreau. Chaque semaine, soyez à l'écoute de Rencontres, une émission où je reçois des artistes et des personnalités importantes de la région. Dans ce 30 minutes, vous serez plongé au cœur des confidences, de rires et de pur bonheur. C'est donc un rendez-vous chaque semaine sur les ondes de TVR 9, la télévision de la Vallée du Richelieu. Bonjour, ici France Bergeron, animatrice de l'émission Paroles d'auteurs diffusée sur TVR 9. Accompagnez-moi dans ces belles rencontres hebdomadaires où nous découvrirons des auteurs, poètes, romanciers, conteurs, paroliers, enfin, des personnes passionnées par l'écriture et qui vivent dans notre région. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui à l'émission est « Dans ma rue, on joue ». Pour ce faire, j'ai invité M. Simon Richard. M. Richard, bienvenue à Point de vue. Merci. Donc, vous êtes le papa de deux enfants, deux jeunes filles. Vous vivez à Belleuil, dans une rue où les enfants, normalement, peuvent jouer tranquillement dans la rue sans problème. Et là, il y a deux ans, vous avez interpellé votre conseiller municipal. Oui, exact. En fait, c'est la maison où je réside. J'ai toujours grandi, bien, j'ai grandi dans cette maison-là. C'est la maison de mes parents. Ça, c'est devenu une bigénération. Donc, ça fait 30 ans que mon frère, moi, les voisins, il y avait des garderies. Il y avait tout le temps de l'action dans ce rond-point-là. Donc, là, j'ai mes filles. On a des changements de famille dans le quartier. Puis, en discutant entre voisins, on a entendu que certaines familles avaient eu des avertissements comme quoi il n'y avait pas le droit de jouer. Ça fait que c'était un peu ça qui m'avait amené au questionnement, à envoyer un courriel à mon conseiller municipal pour savoir qu'est-ce qu'il en était de la réglementation. Quand j'ai appris que c'était interdit, je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Je me disais que c'était 30 ans de tolérance. Puis, là, d'un coup, il y avait une application de règlement. Je trouvais ça bizarre. Parce que vous, quand vous étiez plus jeune, là, c'était permis de jouer dans la rue. Aucun voisin faisait de plainte ou aucun policier avait donné un avertissement. Non, c'est ça. Ce qu'on me donnait comme explication, ce que M. Véret m'avait donné comme explication à l'origine, c'est que c'était toléré sans nécessairement être autorisé légalement. Mais, comme vous dites, dans notre rond-point, il y avait de l'action à la fin des classes, ça courait, il y avait des vélos, on jouait au hockey, là, sans arrêt. J'imagine. Donc, avec une famille, avec des enfants, j'imagine que l'activité physique est également très importante dans votre famille. Bien, c'est sûr qu'on essaye de le faire le plus possible. Là, en ce moment, mes filles, on est dans le développement moteur, le développement des goûts. Donc, là, on essaie des cours de danse, on a le programme Caribou qu'on a essayé avec nos deux filles qui adorent ça. Donc, oui, puis quand on est capable de sortir, bien, c'est l'idéal, profiter du grand air, profiter des beaux espaces qu'on a, les parcs. Le fait qu'on ait un croissant, un petit espace vert en avant de chez nous, avec le croissant, justement, c'est une belle opportunité de pouvoir se développer. Donc, c'est important pour votre famille de participer à des activités physiques, d'avoir accès à des parcs. Et là, maintenant, est-ce qu'ils peuvent jouer dans la rue? Oui. Bien, depuis que le projet est en branle, on a fait homologuer le croissant. Donc, là, notre section de rue est homologuée. On peut jouer dans la rue. Il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, puis on va aussi… On a remarqué qu'avec les nouveaux quartiers, il y a beaucoup de parcs qui ont été mis en valeur, des infrastructures qui ont été rénovées. Donc, on essaie d'explorer le plus possible les différents parcs pour leur faire des petites nouveautés une fois de temps en temps aussi. Parce qu'en fait, vous êtes l'instigateur de ce projet pilote qu'il a vu le jour il y a déjà deux ans. Vous avez même participé à la conférence de presse que vous me disiez lors du lancement de ce projet pilote-là. Avez-vous tenu à être informé du déroulement du début à la fin? Non, en fait, c'est ça, je le prends plutôt humblement, ce rôle d'instigateur-là, parce que, comme je vous l'expliquais, j'ai envoyé un courriel, une question à mon conseil municipal. Puis, donc ça, c'était autour de 2015, si je m'en trompe. Et puis, il m'avait donné une réponse comme quoi la loi était faite de cette façon-là. Puis, c'était tombé un peu dans le vide, je n'avais pas eu vraiment de nouvelles. Puis, c'est vraiment au début 2016 qu'il m'est revenu en m'expliquant que le projet avait germé, c'était resté, il y avait le projet pilote, puis ça débloquait. Puis là, il voulait avoir mon témoignage à la conférence de presse. Ça m'a pris par surprise, mais c'était une surprise qui était hyper positive. C'était le fun de voir que, justement, l'idée avait germé, puis il avait continué de travailler, puis il avait fait son chemin. Tout à fait. Ça fait que ça, ça donne raison aux citoyens de vouloir s'impliquer davantage auprès de leur communauté, même des fois de peut-être sonner l'alarme à un conseiller municipal qui peut aussi corriger la situation. Bien, c'était un exemple concret de... On se demande souvent à quoi ça sert la politique municipale. On se bat contre les taux de participation aux élections. Bien, j'ai vécu un exemple très concret, puis je ne le regrette pas du tout. Ça vous a-tu donné le goût de vous impliquer davantage comme citoyen dans votre communauté? Oui, je vous dirais que je le fais déjà dans mon milieu de travail. Je suis délégué syndical. Ça occupe déjà quand même pas mal de mon temps. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que mes filles grandissent, on s'implique au niveau du CPE, puis on va les suivre, puis on va s'impliquer là où elles sont. Donc, durant toute cette période de temps-là, il doit y avoir eu un moment donné, vous avez dit, il faut que je fasse de quoi, là, pour que ça, ça change? Un incitatif? Bien, comme on disait, c'est vraiment le fait d'entendre que des gens avaient un avertissement. On pourrait avoir une contravention si on joue dans la rue ou si quelqu'un porte plainte. Ça semblait très arbitraire, surtout qu'il me répondait, bien, c'est toléré. Si quelqu'un porte plainte, on doit donner un constant d'infraction. Puis quand on constate que dans la règle du gros bon sens, les gens jouaient de façon quand même raisonnable dans la rue. Donc, c'était juste quelque chose qui n'avait pas été clarifié au niveau de la réglementation. Mais comme je vous dis, j'ai posé la question, j'ai eu la réponse, puis le travail s'est fait. Puis là, vous avez constaté qu'il y a eu d'autres villes depuis les dernières années qui se sont ajoutées, qui sont autorisées pour le projet On joue dans ma rue. Oui, en fait, je vous dirais que j'en ai perdu un peu le fil à un moment donné en rediscutant avec M. Verret dernièrement. Il me parlait de la vitesse gravée que le projet avait pris. Toutes les municipalités, l'Union des municipalités du Québec où il y a eu des présentations, les différentes entrevues à tous les coins du Québec, ça m'a vraiment surpris. Bien, encouragé de voir que les gens appuient cette initiative-là, d'aller valoriser la famille, de se réapproprier les quartiers, de se réapproprier les rues. Vous devez être fier également. Les gens dans votre entourage vous ont également appuyé dans ces démarches-là. Ah bien, c'est définitif. Quand on avait des discussions à ce sujet-là, tout le monde est très enthousiaste à cette idée-là. Même tout le monde fait « Ah, c'est vrai, on n'a pas le droit de jouer dans les rues, pourtant… » Il était temps qu'on se remette ça à jour et qu'on, comme je le disais, qu'on se réapproprie notre petit quartier. Tout à fait. Parce qu'il y avait une zone grise depuis plusieurs années et là, heureusement, la loi a été amendée et c'est permis maintenant. Exact. Dans le fond, une fois que les balises sont mises clairement, sont établies, le type de rue qui peut être autorisé, tout est clair. puis ça permet justement de… On le sait avec précision où on a le droit, où on n'a pas le droit, les plages horaires. Comment on fait? On garde quand même certaines diligences, une courtoisie, le partage de la route avec les cyclistes, les automobilistes. Tout à fait. Tout se fait bien à ce moment-là. Selon vous, est-ce que les enfants devraient avoir davantage accès à des activités dans la ville? Là, on sait, c'est permis de jouer dans la rue. Il y a le développement d'un nouveau parc aussi dans la ville. Bien, je dois vous avouer que depuis que ma fille la plus vieille est née, donc en 2014, c'est sûr que le passé d'homme sans enfant à père de famille, on change la vision, qu'est-ce qu'on regarde. Mais j'ai remarqué dans les dernières années une grosse évolution, si on parle de Bel-Oeil, au niveau de la vision pour la famille, de toutes les activités qui sont mises pour la communauté, qui sont mises à notre disposition. Puis oui, j'encourage ça. Il faut qu'il y en ait plus pour que justement, on sorte, qu'on ne fasse pas juste jouer sur notre petit terrain, mais aller rencontrer les autres familles, se croiser. C'est intéressant. Ça permet aux parents, entre autres, de voir les parents des autres enfants au CPE quand ils seront à l'école. Donc oui, il y en a déjà beaucoup, puis je pense qu'il faut continuer sur cette lancée-là. Dans la ville, il y a aussi eu des activités organisées pour tous les groupes d'âge. Sentez-vous qu'il y a des besoins particuliers qui ne sont pas comblés, qui pourraient répondre davantage aux besoins des citoyens? Je dois vous avouer, je n'ai pas pris le temps beaucoup de réfléchir à cette question-là. Peut-être plus pour les adultes en tant que tel, parce que là, on vise la famille, les enfants, puis viser l'espèce de camaraderie entre voisins d'une façon plus ludique. Mais d'un autre côté, je regarde, il y a des nouveaux projets de sentiers, de courses, les trajets de course qui ont été balisés. Ça, je trouve que c'est des belles initiatives qui correspondent à ça. Donc, les lundis, je vais à l'école primaire en arrière de chez nous, je vais jouer au hockey Cosome avec le groupe rétroactif. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut mettre en valeur, je pense, pour que les adultes aussi se sentent invités, pas juste comme parents, mais comme adultes à part entière dans leur municipalité. Sentez-vous qu'avec le projet « On joue dans ma rue », ça a justement développé un sentiment d'appartenance entre les voisins? Je pense que le projet est trop jeune, mais le potentiel est là pour le faire. On parlait de fête de quartier, puis justement, j'en discutais avec M. Verrette, je lançais la suggestion de dire, bien, ça pourrait être intéressant, une nouvelle rue qui est homologuée, bien, on envoie une caravane, on fait une fête, on ferme la rue, puis on fait une belle fête de quartier. J'avais entendu parler de marquage au sol. Donc, ça, c'est des trucs qui sont très intéressants, qu'on peut… C'est du potentiel pour faire des projets, pour que, justement, on valorise le projet, on se l'approprie. Tout à fait. Et toutes ces activités-là se font dans un contexte sécuritaire, bien sûr. Et voilà, bien, dans le fond, on revient aux balises à l'origine. La sécurité est pas mal à la base du projet. À partir de là, on est sur des bonnes bases. Merci beaucoup, M. Richard, d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir, merci. J'espère que l'émission vous a plu et je tiens à remercier mes invités cette semaine. Voici les coordonnées de Pierre Vérette à l'émission d'aujourd'hui. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran. D'ici la prochaine émission, je vous invite aussi à nous suivre sur la page Facebook de TVR9. Vous avez vécu une situation particulière qui mérite notre intérêt. J'aimerais vous lire et vous pourriez participer à l'émission. Écrivez-moi à daviddaigle.tvr9.org Au nom de toute l'équipe. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada